Donc au cours de cette vidéo nous allons revoir un petit peu ce que c'est que le protocole mode bus RTU à partir du réseau RS485 et définir ce que sont des registres à l'intérieur d'un esclave. Alors, je rappelle l'architecture du réseau, nous avons un maître qui peut être un automate et un ensemble d'esclaves connectés en bus. Le bus est constitué d'une paire torsadée en général sur lequel transitent en fait des niveaux de tension qui varient de manière bidaire et qui constituent une suite de 0 et de 1. Le maître est donc par exemple un automate et les esclaves sont par exemple une succession de variateurs ou d'autres automates. Alors, tout d'abord, le maître envoie un message aux esclaves. Les esclaves ne peuvent pas communiquer entre eux, on le rappelle, c'est seul le maître qui peut communiquer entre chaque esclave. Et une fois que l'esclave considéré a bien reçu le message, il renvoie une réponse au maître. Alors, qu'est-ce qui transite sur cette paire torsadée, sur ce câble ? Il transite une succession de 0 et de 1 qui peuvent être compris entre moins 10 et plus 10 volts. Alors, cette succession de 0 et de 1 constitue des lettres, ces lettres constituent des mots et l'ensemble constitue une trame, c'est-à-dire, on pourrait dire, une phrase, pour faire un équivalent dans le langage humain. Donc, si on zoome chacun des mots, on voit que pour que les mots, quand on parle en France, quand on écrit surtout dans une langue, il faut des délimiteurs entre chaque mot, sinon on ne comprend pas où commence et où se finit un mot. Et donc, on ne peut pas comprendre dans le sens d'une phrase. Donc, ici, en fait, chaque mot est constitué d'un bit de start et d'un bit de stop qui constituent donc les délimiteurs entre chaque mot. Ensuite, les mots, à proprement parler, sont constitués de 8 lettres et on appelle ça un octet. Ensuite, ce qu'il y est rajouté par rapport à la langue humaine, on va dire, c'est un bit de parité. Ce bit de parité nous permet de vérifier, en fait, l'intégrité du mot ou de la transmission du mot au cours de la propagation sur le câble. Par exemple, s'il y a eu un parasite qui a accidentellement changé un 0 en un 1, et bien le bit de parité peut nous renseigner, en fait, là-dessus et donc nous dire qu'il y a eu erreur de transmission. Donc, la phrase, qui est la trame, est constituée de mots et chaque mot est constitué de 8 bits importants, qui constituent le mot. Maintenant, pour comprendre une phrase, pour comprendre les mots, il faut leur donner un sens. Et c'est le propre d'une langue. Le sens, en fait, c'est mot de bus. Mot de bus va donner un sens à chaque mot qui a été transmis sur le réseau RS485. Alors, en mode RTU, chaque octet codé en binaire correspond à une signification. Le premier octet constitue l'adresse de l'esclave auquel on s'adresse. Et ensuite, la fonction, c'est un octet qui, en binaire, est une succession de 0 et de 1. Et si on convertit cette valeur binaire en valeur décimale, en fait, en fonction du nombre que l'on récupère, on a un numéro de fonction qui correspond à une tâche à réaliser ou un questionnement demandé par le maître à l'esclave. Par exemple, si la fonction vaut 1, et bien le maître demande de lire un certain nombre de bits de sortie de l'esclave. Si la fonction vaut 2, c'est un nombre d'entrées, un nombre de bits d'entrées consécutifs. Si le mot vaut 3, si la fonction, le mot binaire vaut 3, on veut lire des mots de sortie, etc. Nous verrons un petit peu à quoi correspondent les mots de sortie, les mots d'entrée, etc. Ensuite, il y a les données. Et ensuite, il y a le CRC. Le CRC, en fait, c'est un petit peu comme le bit de parité, mais en bien plus évolué. C'est pour vérifier qu'au cours de la transmission, l'adresse, la fonction, la donnée n'ont subi aucun dommage. Voilà. Alors, sur le PowerFlex, quelles sont les fonctions supportées ? Ici, on voit que le variateur PowerFlex supporte le code fonction 3, 6 et 16. On peut aller lire un de ces registres, ou on peut aller écrire sur un de ces registres, ou écrire sur plusieurs de ces registres à la fois. Le M241, eh bien, il possède des blocs fonction. Ici, vous voyez, il y a un bloc fonction. Et à chaque bloc fonction, correspond en fait, sur le réseau Modbus, à un code fonction envoyé à l'esclave. Donc, si j'utilise le bloc READVAR, je peux envoyer comme code fonction, le code fonction 3, le code fonction 2, le code fonction 1, le code fonction 4. Si j'utilise le bloc fonction READVAR, je ne peux émettre sur le réseau, sur la ligne de communication, que le code fonction 16 ou 15. SingleWrite, que le code fonction 6. Alors, 6, donc, je vais, singleWrite, comme son nom l'indique, je ne vais écrire que sur un seul registre. WriteVAR, si j'envoie le code fonction 16, je peux écrire sur plusieurs registres. Voilà. Mais maintenant, en fait, que nous avons compris un peu de quoi était constitué notre âme Modbus et la langue Modbus, qu'est-ce qu'un registre ? Alors, hop, donc là, c'est encore l'explication pour les blocs fonction. Je peux revenir dessus deux minutes. Là, c'est ici un exemple sur le singleWrite. SingleWrite, code 6. Code 6, ça veut dire que je vais écrire un mot. Eh bien, vous voyez qu'il y a les numérateurs MW. Donc, dans les entrées du bloc fonction singleWrite, Objective devra, pour que ça envoie le code fonction 6 sur le câble Modbus, eh bien, il faut que je mette Objective.MW. Si j'utilise le bloc WriteVAR, j'ai la possibilité d'envoyer le code fonction 16 ou 15. Si je veux envoyer le code fonction 16 à Objective, il faut que j'envoie Objective.MW. Si j'avais voulu envoyer le code fonction 15 pour écrire, par exemple, imaginons que l'esclave soit un autre automate et que je veuille forcer plusieurs sorties de cet automate à 1 ou à 0, il aurait fallu que j'écrive 15. Eh bien, là, j'aurais écrit Objective.Q. Et ce bloc fonction aurait envoyé sur le câble RS485 le code fonction 15. L'esclave aurait reçu ce code fonction et il aurait compris que le maître souhaitait écrire plusieurs états de sortie. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir ? Eh bien, sur les entrées de ce bloc fonction, qu'il y a l'adresse de l'esclave à laquelle on s'adresse. Ici, Quantity, puisque je veux écrire avec ce code fonction WriteVAR 16 plusieurs registres, je dis que je veux écrire deux registres. Et le premier registre à écrire, il est ici. Et ici, dans Buffer, ce sont les valeurs que je veux écrire dans les deux registres. Qu'est-ce que c'est qu'un registre ? Eh bien, le PowerFlex, le variateur donc, est constitué d'une carte électronique. Et je veux que l'automate lui donne des ordres. « Mets-toi en marche, à telle vitesse, avec telle rampe, et quand je te donnerai cet ordre, tu devras t'arrêter avec telle rampe pour atteindre telle fréquence. » Alors, ces ordres sont envoyés via le réseau Modbus. Et pour que le variateur comprenne, il faut s'adresser à certaines zones mémoires des puces électroniques qu'il contient. Ces zones mémoires, on va dire, qu'elles sont classées par adresse. Et à l'adresse 8192, correspond le registre de commande. Et le registre de commande, il contient 16 bits, et en fonction des 0 et des 1 que l'on va écrire ici, on lui donnera un ordre de mise en marche avant, marche arrière, etc. Au registre 8193, à l'adresse 8193, se trouve le réglage de la vitesse du variateur. Donc sur ces 16 bits, la valeur que je vais donner correspondra à une vitesse de fréquence des courants rotoriques envoyés au moteur. Donc 8192, c'est ce qu'on écrira ici, par exemple. Registre contrôle, il faudra écrire 8192. Si je mets que je veux faire un write var sur plusieurs registres, je vais mettre 8192. Comme j'ai mis 2, ça veut dire que je vais commencer à écrire une certaine valeur à 8192, et ensuite à 8193. Et les valeurs que je vais écrire dans 8192 et 8193 sont stockées ici. Voilà.